Vous êtes nombreux à attendre cet épisode d'un brûteur presque parfait. Pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram ou TikTok, ils ont vu quelques extraits et vous savez qu'il va y avoir quelques petits dingueries aujourd'hui. Je vais les faire marcher comme d'habitude et certains, je vais complètement les choquer. Mais vous devez donc pas, disons quoi ça ? Et on va surtout apprendre pas mal de nouvelles techniques qu'ils utilisent. Voilà, j'espère que vous êtes prêts car ça va aller très très vite. Allez vous chercher un truc à boire ou à manger. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Vous avez affaire à l'un des meilleurs épisodes d'un brûteur presque parfait. Mais juste avant de commencer et vous présenter le premier brûteur, j'ai vu que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans être abonné. Alors n'hésitez pas à le faire, ça vous prend deux secondes et comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos. Comme ça vous serez aussi toujours alerte et informé des nouvelles techniques d'arnaque. Et surtout, pour ne pas louper ce genre d'épisode que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, trêve de blablaterie, bienvenue dans l'épisode 8 d'un brûteur presque parfait. Voici notre premier brûteur, Issa. Ah, Issa est spécialisé dans l'arnaque aux sentiments. Enfin, chantage, sextorsion, tout ça tout ça. Il se fait passer pour une escort girl sur des sites de rencontre. Là, c'est la fille pour laquelle il se fait passer. Et là, c'est la vraie personne derrière ce profil. Il avait plein d'autres comptes avec des profils différents à chaque fois sur ce genre de site. Avec Issa, je vais être bref. Compte tenu du type de l'arnaque qu'il faisait et les dégâts potentiels qu'il peut faire, je décide de passer directement à l'action. Bien évidemment après avoir... les données et les vidéos sur les victimes. Comme dans l'épisode 7, je profite du moment où il est en train de chercher tous ses fichiers mystérieusement disparus. Il peut chercher longtemps. Il est là, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Je fais une capture d'écran de sa webcam et je lui affiche sa propre tête sur l'écran. Ok, il voit la photo, il scrolle, il essaye de garder son sang froid. Mais on voit qu'il commence à paniquer un peu. Avant de fermer la fenêtre et aller dans le gestionnaire d'application pour voir ce qui ne va pas. Là, la pression, elle demande un grand. Comme dans le dernier épisode, je lui affiche ma photo pour voir sa réaction. La photo s'affiche. Il comprend alors qu'il y a un truc d'anormal. Il clique un peu partout, il ferme la page encore une fois, il continue ses investigations dans les paramètres. On le voit activé, désactiver des fonctionnalités qui n'ont aucun rapport. Mais il finit quand même par percuter qu'il est observé. Il prend son PC portable, il fixe la caméra et il capte enfin tout ça. Il essaye de cacher l'objectif comme il peut avant d'éteindre son ordinateur. Et malheureusement, il n'est plus jamais revenu. Donc, soit il a rebondi son PC, car oui, on a déjà eu le cas. Soit il n'ose tout simplement plus l'allumer. Ou tout simplement, il l'a brûlé. Car s'il ne l'a pas encore fait, après cette vidéo, il va certainement le faire. Bref, prochain brûteur. Je vous présente Wilfried, spécialiste dans l'arnaque aux petites annonces. Il utilise ce faux compte Facebook pour arnaquer. Petite particularité de Wilfried, il s'attaque principalement à nos amis belges. Comme on peut le voir dans son faux compte Facebook, il vient de Bertrix. Il parle avec des victimes francophones et également des flamands. Malheureusement, Wilfried, il n'avait pas de webcam, mais il avait un microphone. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qui va se passer là, là maintenant ? C'est du jamais vu, que ce soit ici sur ma chaîne ou partout où vous voulez. Je vous explique. Entre deux clients, enfin victimes, un jour j'ai intercepté une conversation avec un autre collègue à lui. C'est juste l'une heure. Là, vous venez d'assister à une conversation téléphonique entre deux gros brûteurs. D'après ce que j'ai compris, Wilfried connaît le potentiel barat de son collègue. Il lui demande alors de faire plus et d'envoyer plus de mouvements. Mouvements, ce sont les arnaques. Il lui dit aussi qu'il en a marre de lui courir après, etc, etc. Bref, un drama entre deux brûteurs. Il continue son arnaque sur le marketplace. Comme d'habitude, je regarde un peu comment il fait, etc. Et là, les amis, je découvre une technique complètement inédite. Je vous demande toute votre attention, ça va être très technique. En gros, pour vous faire simple, là, il parle à plusieurs victimes à la fois. L'une des victimes à qui il est censé lui acheter un article, il va lui demander son IBAN pour effectuer le paiement. Une fois l'IBAN reçu, il va le prendre et le vérifier sur IBAN Calculator. C'est un site qui permet de checker si un IBAN est réel, etc. Une fois le check effectué, il va prendre l'IBAN et le donner à l'autre victime à qui il est censé vendre un objet. La victime à qui il vend va faire un transfert sur le compte de la victime qui achète. Le montant, comme on peut le voir ici, 250 euros de la victime qui achète, est toujours plus important que celui de la victime qui vend ici 10 euros. La victime qui achète va envoyer 250 euros, le brûteur va contacter la victime qui vend et lui dire qu'elle s'est trompée dans le montant et qu'elle doit tout simplement rembourser la différence en coupant PCS, Transcash, etc. Et comme ça, la victime qui achète devient, entre guillemets, complice malgré elle du brûteur. C'est métaphorique, elle reste quand même victime car elle aussi, dans l'histoire, elle ne recevra jamais son produit. Mais avouez que c'est trop ingénieux. Pour ma part, j'avais jamais vu ça. Et justement, c'est un peu le but de ce genre de vidéos car on va pas que les faire marcher, mais on va surtout essayer de comprendre un peu comment elles fonctionnent, leurs nouvelles méthodes, etc. Bien sûr, on va pas rester les bras croisés, le laisser faire son arnaque comme ça au plus grand des calmes. Quand j'ai vu et compris ce qu'il était en train de faire, j'ai décidé de passer directement à l'action. Il est temps de le rendre fou et il va devenir fou. Mais juste avant de continuer, on va prendre une minute pour parler des informations privées qu'il avait sur ses victimes. Le brûteur, comme vous venez de le voir, il détient plein d'informations sur ses victimes. Comme on vient de le voir, le Iban, etc. Et bien, aujourd'hui, je vous présente un outil qui va vous aider à protéger votre vie privée en seulement 3 étapes. Et cet outil, c'est Inconi. Ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cet épisode. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Inconi, c'est le bouclier ultime qui va protéger vos informations en ligne. Des informations que vous avez laissé traîner un peu partout sur Internet. Par exemple, en vous inscrivant sur des sites d'achat, sur certains réseaux sociaux, etc. Et là, on parle d'informations vraiment sensibles. Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale et parfois même des informations bancaires. La probabilité que vos données soient divulguées ne cessent d'augmenter. Le nombre de fuites et de victimes a augmenté de 41,5% par rapport à 2021. Les leads, comme on les appelle, vos données, sont utilisées et revendues ensuite par ce qu'on appelle les data brokers. Des gens qui se font des honneurs sur votre dos et avec vos données. La bonne nouvelle aujourd'hui, avec leur GPD, etc. Vous avez le droit de demander à ce courtier de supprimer vos données. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faudra des années pour le faire manuellement. Et c'est là qu'Inconi intervient. En seulement trois étapes, vous prenez le contrôle sur toutes vos données. La première étape, il vous suffit tout simplement de vous créer un compte. La deuxième étape, vous autorisez Inconi de faire les démarches pour vous. Et la troisième et dernière étape, qui consiste à vous détendre et les laisser travailler pour vous. Personnellement, j'ai fait le test et j'ai vu que j'ai été inscrit sur des sites et des compagnies dont j'ignorais complètement l'existence. Et à peine inscrit, Inconi a commencé à faire le gros nettoyage pour moi. Franchement, je vous le recommande. Et si vous aussi, vous voulez devenir incognito, cliquez sur le lien qui se trouve juste dans la description. Et en plus, avec le code Sandoz, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Bref, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations dans la description. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Et allez rendre fou Wilfried, le brutteur ingénieur. Bon, maintenant qu'on a vu un peu comment il arnaque ses victimes et qu'on a compris sa méthode plutôt vicieuse, j'allais pas rester comme ça à les bras croisés, il est temps d'aller le gris avec ses clients. Victimes. Vu qu'il parle flamant avec certaines victimes belges, c'était un peu compliqué de tout comprendre. Mais je comprends tout de même qu'il est en train de conclure son arnaque et il est sur le point d'être payé. Et regardez comment je vais casser son cou avec ses victimes. Je prends le contrôle du clavier et j'écris à sa place à la victime pour tuer toute sa crédibilité. On entend à travers son micro qu'il panique. Et j'écris la même chose à la deuxième victime. On entend sa chaise bouger et j'enchaîne avec la troisième victime. Je lui crie la même chose et là il ne comprend plus rien. On l'entend dire ça. La panique est totale. On le voit tenter de supprimer le message que j'ai envoyé. Sauf que là on part sur un combat de souris pour l'empêcher de supprimer ses messages. Il clique pour supprimer, je clique derrière pour l'en empêcher. Et là on l'entend cheap avant de dire ça. Et là on l'entend encore une fois cheap avant d'essayer d'éteindre son ordinateur. Et il dit ça. Ton pc il n'est pas que très sale. Il est très... T'es dans la merde mon pote. On continue ? On continue. A peine le pc allumé, il ouvre une page Google Traduction. Et il essayait de traduire ce message pour sa victime qui parle flamand. Je me trompais, mes excuses. Je voulais l'envoyer à... Et je clique sur la croix pour tout effacer. Et je lui marque Brouter. Il ne branche pas. Il supprime et continue à faire sa vie. Mais on l'entend qu'il commence à être agacé. Et qu'il détruit limite son clavier. Je lui laisse réécrire un peu. Avant de récliquer encore une fois pour tout supprimer. Et cette fois-ci je marque Sandoz. Paniqué, il ferme la page. Il clique partout pour essayer d'éteindre son PC. Et là je passe à la dernière phase. Je lui bloque définitivement son PC. Et je lui affiche ce message. Ton ordinateur a été bloqué par Sandoz. Pour des raisons de broutage. Tous tes fichiers ainsi que documents ont été supprimés. Et je lance une boîte de dialogue pour communiquer avec lui. Je lui demande s'il sait pourquoi son ordinateur est bloqué. Il me répond que non. Et qu'il aimerait bien savoir pourquoi. Je lui demande ensuite si c'est un bara. Et là je l'entends dire ça à son pote. Juste à côté de lui. Mais il est trop con. C'est grave. Ensuite il me pose cette question. Qui es-tu ? Je ne réponds pas à sa question. Et je lui demande s'il en est fier. Et là il me répond ça. C'est mal ? Genre c'est mal de brouter ? Ben oui que c'est mal. C'est pour ça que je suis ici. Ensuite je lui pose cette question. On va le laisser lui-même la lire. Je veux récupérer ton ordinateur. Viens. Viens. Viens voir quelque chose. Oui. Moi je l'ai là que vous savez quoi. A l'écoute à lui. Il me demande si je me suis embarrassé. Tu veux récupérer ton ordinateur et continuer tes mouvements. Pour toi c'est pas mal d'anaké. Lui. Attends il y a des gens à mon travail. Ça lui sert à lui. Qu'est-ce que tu as dit comme ça ? Qu'est-ce que tu as dit comme ça ? Qu'est-ce que tu as dit qu'il y a un ordinateur ? Tu as fait ça ? Et là je demande s'il veut savoir qui je suis. Je me demande si tu veux savoir qui je suis. Oui je suis. Oui oui. Il a dit oui bien sûr. Et là les amis. Il rentre dans une psychose sans précédent. Et je l'entends dire ça. Tenez-moi les PLCC. Il pense que je suis un agent de la PLCC. La PLCC pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un peu l'équivalent de la cybercriminalité chez nous ici en France. Là je lui laisse un peu monter en pression. Je temporise pour écouter un peu comment il panique. Les Jusqu'ils sont forts. Ils sont forts encore. Ils ont fort ? Bon ils ont bloqué mon ordinateur et puis mes causes avec. T'as-tu mis ta main qui bloque mon ordinateur ? Et là je décide de leur annoncer que j'y étais. Et je marque Sandoz. Wilfrid n'a pas percuté tout de suite. Mais son pote m'a très bien reconnu. On a un dos. 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 Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ils ont fini par débrancher leur PC. Et je ne les ai plus revenus. Mais de toute façon il ne leur servira plus à grand choix. Bon ben rip. Allez. Maintenant place au prochain brouteur. Je vous présente Issouf. Avec lui ça va être très rapide et concis. Son truc à lui c'est l'arnaque au sentiment. Il agit principalement sur Instagram. Là on a Issouf basé en Côte d'Ivoire. Et là on a Amélie. La fille pour laquelle il se fait passer. Sa technique d'approche est plutôt classique. Il va chercher des profils masculins. Et ensuite les aborder au message privé. Vu que je le vois y faire en temps réel. Chaque victime qu'il aborde. Moi derrière je rentre en contact avec elle. Pour la mettre en garde. Issouf il n'avait pas le meilleur des setups. Vu que son PC était placé. Comme on peut le voir. Juste à l'entrée de sa maison. Donc pas du tout pratique. S'il veut rentrer ou sortir. Et d'ailleurs on peut constater qu'il ne fait que ça. De temps en temps il sort pour aller fumer je pense. Comme je vous l'ai dit juste avant. Avec lui je ne vais pas perdre beaucoup de temps. Dans la soirée Issouf prend généralement son PC dans sa chambre. Et comme on le voit ici. Il est sur son téléphone portable. Vu qu'on est très tard dans la nuit. Et qu'il est dans le noir. Vous me connaissez. Je vais lui faire une petite blague. Il ne regarde pas son PC. Il est à fond sur TikTok. C'est le moment parfait de faire quelques manip. J'active le son dans son ordinateur. Et je décide aussi de lui afficher ma photo. Mais Issouf il est absorbé par son téléphone. Il ne remarque pas tout de suite ma photo. Tu vas t'y prendre. Je vais tout simplement lui faire biper son processeur. D'une manière plutôt énervée. Et ça marche. Regardez comment il réagit. Et malheureusement comme 99,99% des Brutters. Son premier réflexe est d'éteindre l'ordinateur. Mais n'ayez crainte. Il est toujours là quelque part. Bon les amis. Maintenant laissez-moi vous présenter le Brutters de cet épisode. Vous avez aimé la réaction de ce Brutters ? Le prochain va tout simplement vous choquer. C'est parti. Mon amour, ma grand-mère a préparé une soupe aux carottes. La seule carotte ici, c'est toi frère. Comme les autres Brutters, vu qu'ils sont cramés partout ici en France. En partie un peu grâce à ce qu'on leur met ici. C'est un Brutters qui s'exporte en Allemagne. Il traduit ses textes comme on peut le voir sur Google Trad. Tout comme Wilfried qu'on a vu juste avant. Laissez-moi vous présenter Marc Junior. Spécialiste dans l'arnaque au chantage sexuel. Avec lui, ça va aussi aller très très vite pour le mettre hors d'état de lumière. Étant donné qu'il propose des cam-to-cam à ses victimes pour leur faire du chantage après. Je vais le rendre complètement fou. Et sa réaction est l'une des plus épiques qu'on a eues jusqu'à présent sur cette chaîne. Comme avec Wilfried juste avant. Je vais profiter de ce moment où il est occupé sur son téléphone. Et à un moment donné, il va même se lever pour aller, je sais où. Et là, j'insulte sa victime pour lui détruire encore une fois sa crédibilité avec. Et là, la victime va voir le message. Il commence même à se poser des questions. Ce qui veut dire, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ce qui veut dire, mais moi je voulais t'appeler. Parfait. La victime commence à douter. Dites-moi sur dix, mon accent est maintenant. Et au même moment, Marc, le brûteur, revient devant son PC. Et là, il découvre toute la scène. J'active le micro. On entend qu'il clique partout. On voit la détresse sur son visage. Et là, il fait ça. C'est la première fois que je vois une telle réaction. Incroyable. Il commence aussi à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur son PC. Pour rattraper le coup, il écrit à sa victime qu'il a un petit souci avec son clavier. Mais il sait d'avance que c'est foutu et qu'il a perdu sa victime. Que pussé ça ? Ça me fait mal de barras, ouais. Oh. Bah ouais. Ton barras, il est un peu mort, là. Je lui ferme la page. Il voit même la liste des victimes disparaître devant lui. Et dans la folie, je supprime aussi les fake vidéos qu'il utilise. Là, on a un sans dose de brûteur zéro. Alors, il comprend qu'il n'y a absolument plus rien à faire. Il finit par éteindre son ordinateur. Marc, pour l'instant, est routeur préféré. Il est revenu quelques heures plus tard, mais il ne va que constater l'étendue des dégâts. On le voit chercher partout sur son PC, fichier par fichier, dossier par dossier. Mais malheureusement pour lui, il ne reste plus rien. Et regardez encore une fois, ça va y aller. Vous m'avez vu de ton pâti, c'est quoi ça ? Oh. Eh ben non, mon pote. Il n'y a absolument plus rien. T'as plus de quoi arnaquer, Marc. Tu t'affiches sur les réseaux avec eux. Les belles montres, dans des endroits plutôt hype. Ce doigt d'honneur et la citation qu'il a avec le hashtag LaPiraterie n'est jamais fini. Soit on gagne, soit tout le monde terre. Allez, range-moi ce doigt, Marc. Aujourd'hui, t'as perdu. Dans cet épisode, vous m'avez vu parfois insulter des victimes à la place du brûteur. Je pense que vous avez tous compris la raison. C'était tout simplement pour décrédibiliser les brûteurs. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour alerter les victimes à temps. Car si j'essaie de prendre contact avec elles de mon côté, le temps qu'elles voient mon message et qu'elles le lient, par exemple, comme sur Facebook ou Instagram, les messages de personnes que vous ne suivez pas, vous ne les verrez pas tout de suite et parfois, vous n'avez même pas la notification. Donc, le temps que la victime tombe sur mon message peut déjà subir un préjudice. La plupart des brûteurs qu'on a vus dans cet épisode, ils m'ont tous été signalés sur monbrûteur.com, le site que j'ai créé avec la main. Donc, si vous avez un signalement de brûteurs à faire, on compte sur vous, ça se passe sur ce site. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Nous, on se retrouve très très vite pour une autre dinguerie. En attendant, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao !